Je crois, mais pas parce que j'ai rencontré Mme Irma, parce que j'ai vu la promesse présente et à venir du potentiel des énergies renouvelables. Et je pense qu'il faut ne pas exclure, moi je préférais qu'on l'affiche, mais qu'on se donne deux options. Premier objectif, 50% d'énergie renouvelable, 50% de nucléaire pour la France, puisque nous avons un parc, on ne ferme pas une centrale comme ça en fermant la clé. Utilisons ce parc avec des critères évidemment de sécurité, le temps que ces centrales puissent continuer à produire de l'énergie. Mais fixons cet objectif de 50%, mais là aussi il faut programmer pour le faire, parce que ça veut dire qu'on va fermer un certain nombre de centrales, donc il faut regarder socialement, il faut regarder dans le territoire, est-ce qu'il y a des altères économiques, il faut planifier tout ça, ce qu'on a commencé à faire. Et puis quand on sera à 50%, qui peut être peut-être en 2035, on va y voir très clair. Et on verra si on peut aller probablement, et moi j'en suis convaincu, aller jusqu'à 100% d'énergie renouvelable. Mais encore faut-il que l'Europe s'harmonise, encore faut-il qu'il y ait les bonnes interconnexions. Et quel est l'intérêt pour moi de produire majoritairement, voire exclusivement pour la France, mais pour tous les états du monde, son énergie à partir des énergies renouvelables, ce qui est un Graal totalement possible ? Vous changez le rapport de force dans le monde. Aujourd'hui un état est puissant quand il détient les réserves d'énergie fossiles. Et la majorité des conflits auxquels nous avons assisté, le pétrole, le gaz, le charbon n'étaient jamais très éloignés. Quand il y a eu la crise en Ukraine, pourquoi la France a regardé ses pompes ? Parce que si on osait la voie, Gazprom fermait le robinet du gaz. Mais ce qui vaut pour la France, vaut pour un état africain. Quand il y a des états africains pour produire leur énergie avec le soleil, notamment majoritairement, eh bien ils retrouveront leur dignité. Et donc je crois beaucoup à l'énergie renouvelable. D'autant plus que le handicap des énergies renouvelables et l'avantage du nucléaire se sont totalement inversés. Le coût du nucléaire qui était bon marché, il était bon marché parce que nous avons dissimulé des coûts que nous les avons masqués ou que nous ne les avions pas anticipés. Et le coût des énergies renouvelables a chuté vertiginement en même temps que le rendement s'est avancé. Donc si on veut emmener les gens, il faut avoir une vision, il faut avoir une ambition. Puis on va rencontrer des aléas, mais on se dit, allez, l'objectif, on verra, il faudra peut-être un peu plus vite. Ça, les Chinois, au moins, ils savent faire ça. Ils se fixent des objectifs. Puis alors toute la machine se met en route, puis pour finir, ils réalisent leur objectif 5 ans avant. Moi, il faut un objectif de 100% d'énergie. En tout cas, ne pas l'exclure. Un objectif de 100% d'agroécologie. En tout cas, ne pas l'exclure. Et puis après, les règlements, les aides, les subventions, on fait en sorte qu'elles soient cohérentes avec ces objectifs. Oui, c'est bien, vous nous parlez d'énergie renouvelable, mais telle est celle qu'il faut aujourd'hui la mettre en place rapidement ? Quelle ? Quelle est celle qui est la plus importante, celle à mettre en place aujourd'hui ? Parce que vous nous dites en 2030, 2050, mais aujourd'hui... Pour moi, il faut investir dans l'efficacité. Mais telles sont-elles ces énergies renouvelables ? Ah, l'éolien, terrestre et offshore, le solaire, et je pense que pour moi le plus prometteur, c'est le solaire. En sachant bien que l'éolien, je comprends que ça puisse générer parfois des résistances. Vous savez, c'est là aussi, pardon, mais il faut comprendre que le politique, il est souvent sous des injonctions contradictoires. J'étais ministre de l'énergie, enfin, paraît-il. Tous les matins, j'avais une pétition de citoyens qui étaient ou contre le nucléaire, ou contre le solaire, ou contre les éoliennes, ou évidemment contre les centrales thermiques. Donc il y a un moment ou un autre, il y a des choix. Et parfois, ce n'est pas des choix parfaits. C'est vrai que moi, ça me gêne intellectuellement qu'on aille mettre des éoliennes en mer. Mais il y a un moment ou un autre, il faut faire des choix. Et puis, ce n'est pas irréversible. On saura les démonter. Maintenant, il y a des éoliennes flottantes qui seront facilement démontables. Donc il faut passer par cette transition. Il y a des choses qui vont apparaître. Je crois beaucoup en l'hydrogène, mais pour l'instant, il n'est pas encore mature économiquement. Il n'est pas mature économiquement parce que quand je vais vous lancer un plan hydrogène, dans la seconde, j'ai été retoqué par Bercy. Alors qu'on a toutes les entreprises pour ça. Et pendant que nous, on fait les choses à l'économie, toutes les nouvelles technologies, qu'elles soient solaires ou qu'elles soient des batteries ou que ce soit l'hydrogène, elles vont arriver de Corée ou elles vont arriver de Chine. On va reproduire la même erreur. Merci beaucoup.